Prochaine capsule, on va regarder les différents raccourcis clavier, les touches au clavier aussi qui sont utiles. On sait très bien que quand on sélectionne des objets, on fait une commande. Si je veux, bon, par exemple, je fais un déplacement et là, je veux faire une autre commande, mais je ne veux pas nécessairement avoir ces objets-là en sélection. Donc, pour enlever de ma sélection des objets, la touche échappée me permet de canceler et de désélectionner des objets actifs. Autre petit outil très utile, c'est en fait, en fait, ce n'est pas un outil, c'est la touche entrée. J'ai fait mon option déplacer et si je fais un enter ou entrée, je suis encore en mode déplacé, donc je peux effectuer un autre déplacement. Échappée, je cancelle la chose. Si je fais enter, je suis encore en mode déplacé, je peux sélectionner d'autres objets à déplacer. Donc, la touche enter va faire la dernière commande. Si mes objets sont déjà sélectionnés, il va déplacer ces objets-là et ainsi de suite. Donc, échappée. L'autre petite touche qui est hyper pratique, c'est en fait votre barre d'espacement. Donc, dépendamment du type de famille que je vais sélectionner. Donc, si je clique sur la porte, par exemple, je vois que j'ai des petits onglets que je peux aller cliquer, mais ma barre d'espacement, en fait, va faire la même chose. Donc, va aller, quand je fais un premier barre d'espacement, deuxième, troisième, quatrième. Donc, je peux faire pivoter mon objet, dépendamment des paramètres qui sont inclus dans ma famille. Si je sélectionne un autre objet, exemple la chaise ici, je me rapproche un peu, je vois que j'ai des petites flèches à l'intérieur. Donc, si je fais Tab, il va faire une inversion de mon objet. Donc, la barre d'espacement va activer les différents paramètres de mes familles qui seront inclus à ce moment-là. Prochain outil ou touche au clavier qui va être très utile, c'est Tab ou Tabulation. Il nous permet de sélectionner des objets qui sont ni plus ni moins que superposés les uns aux autres. Donc, si je viens vis-à-vis mon mur ici, j'ai trois ou quatre éléments qui se superposent. À l'occurrence, mon sol. Mon sol est vraiment le dernier élément qui est le plus bas dans mon objet. Donc, c'est d'aller le sélectionner. Et si je clique en plein milieu ici, rien ne se sélectionne. Donc, je veux aller voir ce qui se superpose. Je veux aller vis-à-vis mon mur ici. Sans cliquer, c'est marqué mur de base C1. Parfait. Je fais une première fois Tab et sélectionne ma plainte. Deuxième fois Tab. Troisième fois et voilà. On m'indique ici que j'ai un sol. Si je fais Hunter, j'ai sélectionné mon sol. Donc, ça me permet de sélectionner des objets qui se superposent les uns aux autres. L'autre outil qu'on doit savoir, en fait, connaître, c'est plus spécifiquement les types de lignes. On sait que dans Revit, on n'a pas de calibrage comme tel, mais on peut voir ce que ça donne comme impression. C'est-à-dire que j'ai une option ici, ligne fine ou TL au clavier. Donc, je peux faire par TL. Si je clique dessus, je vois plus de moins qu'une simulation d'impression. On voit nos lignes plus épaisse pour notre structure, nos murs et on voit qu'on a une porte, un calibrage un petit peu plus fin puis l'arc de porte encore plus fin. Donc, le calibrage va se faire d'emblée dans le logiciel. Par contre, il nous est permis de le voir. Donc, cette option-là, des fois, c'est le fun visuellement de voir notre calibrage. Mais quand on travaille, on s'entend que si je veux voir la plainte ou si je veux sélectionner des lignes de façon plus précise, je dois désactiver cette option-là. Donc, je peux le faire en tout temps en cliquant sur le clavier TL ou avec l'option dans notre série de commandes dans le haut. Donc, ça, c'est le ruban, si on veut, le ruban d'accès rapide. Il nous sera permis d'ajouter, de modifier des éléments là-dedans si vous avez besoin. Donc, vous pouvez sélectionner une icône puis dire, je veux le supprimer de la barre rapide comme je peux aller sélectionner une commande de modifier. Je veux prendre déplacé. Je m'en sers souvent. Je veux qu'elle soit toujours en haut. Je peux ajouter à ma barre d'outils rapide cette option-là. Donc, barre d'outils rapide, je peux la mettre à jour à mon goût. Prochain truc qu'on a vu dans la capsule 1, en fait, peut-être un peu rapidement, mais on sait qu'à chaque fois qu'on clique sur une vue, ça vient ouvrir une fenêtre en cascade. Donc, si je clique ici, je vois toutes mes fenêtres qui sont activées. Si je veux les éteindre de façon rapide, j'active la vue que j'aimerais avoir plein écran et je viens cliquer sur fermer les fenêtres ici. Donc, les fenêtres cachées vont se fermer automatiquement. Autre petit truc que j'avais mentionné, c'est qu'en fait, c'est le fun de pouvoir travailler avec des vues différentes pour voir le résultat. Donc, on peut travailler avec les volumétries 3D puis les élevations. Donc, à ce moment-là, c'est le fun d'avoir, de diviser notre écran si on veut, selon le critère qu'on veut. C'est-à-dire que j'aimerais ça avoir une vue en plan, j'aimerais ça avoir une vue en 3D, par exemple celle-ci. Puis, j'aimerais ça avoir une vue en élévation. Là, présentement, dans mes vues en élévation, malheureusement, je n'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, je vais aller m'en placer une. Je vais aller dans l'onglet vue. Je vais placer une petite élévation ici. C'est fait. Donc, si je vais voir dans mon arborescence, ma vue d'élévation qui est située ici. Ma vue, je la vois bien. Donc, je l'ai activée. Là, j'aimerais ça pouvoir faire une fenêtre, diviser en fait mon écran avec les trois fenêtres que je viens d'ouvrir. Donc, si je viens encore une fois dans l'onglet vue, je vais faire mosaïque. Donc, présentement, j'ai deux vues d'activée. J'aimerais ça en mettre une autre. Donc, vue 3D. Parfait. Donc là, j'ai fait vue en mosaïque. J'ai ma vue en élévation ici d'activée. J'ai ma vue en plan complète et j'ai ma vue en 3D. Donc, que je travaille en élévation en plan ou en 3D, on voit notre élément qu'on a sélectionné. Si je le modifie, si je le déplace, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va déplacer à la fois dans ma vue en plan. Donc, dans ma vue 3D, ma vue est mal positionnée. Mais peu importe. Je peux, à ce moment-là, voir ce que ça a comme incidence dans mes différentes vues de cette façon-là. Dernier petit truc à se rappeler, c'est que la vue que je vais sélectionner, donc qui va être active, si on veut, quand je vais cliquer sur fenêtre mosaïque, c'est cette fenêtre-là qui va être la première de ma liste. Il va faire la rotation de mes vues de cette façon-là. Donc, si je sélectionne ma vue en plan, puis je viens sélectionner vue mosaïque, c'est ma vue en plan qui va être positionnée en premier lieu et il va faire la rotation selon l'ordre de mes vues dans mon arbre. Autre petit truc qui est très important, c'est les visibilités. On a vu un peu dans les autres capsules qu'on pouvait les allumer ou éteindre en les sélectionnant et on pouvait aller voir avec notre petite ampoule les différents éléments qui étaient éteints. On a aussi au clavier le raccourci, en fait, le tableau général des éléments qu'on peut éteindre dans une vue. Donc, si on fait VV au clavier, notre tableau de visibilité, en fait, dans les vues, viennent de s'afficher. Donc là, présentement, il me fait un VV dans la vue 3D qui est ici. Je peux aller par catégorie. Donc, exemple, si je viens dans la section plafond, par exemple. Voilà. Donc, le plafond, on voit qu'il est fermé. La preuve, il n'est pas visible dans ma vue. Donc, si je sélectionne ici, je fais appliquer. Mon plafond vient de s'afficher automatiquement dans ma vue. Donc, ça, c'est le tableau général qui gère vraiment tous les éléments. Même si je n'arrive pas à les sélectionner à l'écran, je vais pouvoir ici éteindre les catégories, appliquer ce que je veux sur mes différents éléments. Donc, ça veut dire que j'ai deux endroits que je peux gérer mes visibilités. Soit à l'écran, je le sélectionne, je viens masquer la catégorie directement. Donc, ça va s'appliquer dans mon tableau général de vue. Si j'ai sélectionné un élément ici, au lieu de sélectionner la catégorie, j'ai juste fermé un élément. Des fois, c'est difficile d'aller le retrouver dans notre tableau VV. Donc, à ce moment-là, avec notre petite ampoule, nous a permis de voir en magenta les éléments qui ont été fermés ou cachés dans ma vue. Donc, je peux les sélectionner, bouton droit, les afficher. Je ferme ma petite ampoule, mon élément vient de s'afficher. Ça veut dire que chacune de mes vues peuvent être traitées par mon tableau VV ou avec mon clic droit de souris. Merci.